... Honheureux président, souriant, ouf, le plus dur effet, je pense, parce que l'inauguration vient d'avoir lieu. Et vous, M. Cometti, vous avez mené de main de maître cette 16e édition. Présentez-nous là, maintenant. Alors, c'est la 21e. 21e ! C'est la 21e, je suis désolé. C'est la 21e, et c'est vrai que là, il a pris une ampleur extraordinaire, à notre salon, parce que maintenant, des exposants, des professionnels du métier m'ont dit que c'était le plus beau en Europe. Attendez, répétez-nous, on savait que c'était le plus beau en France. Oui, c'était le plus beau en France, on était peut-être 2e en Europe, mais ils m'ont dit, non, vous êtes les plus beaux en Europe. Bon, alors, je ne vais pas trop le dire. C'est une aventure de bénévoles, d'une association, ce n'est pas des gens qui font du business, non. L'état d'esprit est complètement différent. C'est une association de bénévoles qui fait ça, effectivement, qui a pour objectif de faire plaisir à tout le monde, de faire une grande fête de la mouche, de la pêche à la mouche, et c'est à travers ça. Il n'y a pas d'objectif pécuniaire, ce n'est pas notre truc. Notre truc, c'est partager notre passion, faire plaisir au plus grand nombre pour que le monde de la mouche soit heureux. Alors, le salon maintenant, c'est combien de mètres carrés, combien d'exposants ? Alors, le salon, cette année, il a encore pris de l'ampleur. On était à 4000 mètres carrés il y a deux ans. On le fait que tous les deux ans, il faut le dire. C'est très, très lourd, je dirais. Et cette année, on a 7400 mètres carrés. C'est énorme, c'est énorme, mais c'était nécessaire. Il y a des grands espaces de restauration. Il y a 115 exposants. On parle de matériel, bien évidemment, de cadin à mouche, de mouche. Mais on parle aussi d'environnement, de protection de la nature. De tourisme. De tourisme, bien évidemment. Tous les touristes, on parle de... Il y a les fédérations de pêche aussi qui sont là. Vous voyez que ça ne se résume pas à la pêche à la mouche pure et dure. C'est beaucoup plus large, mais c'est toujours axé sur la pêche à la mouche. Et c'est ce qui fait sa spécificité. Et c'est ce qui fait sa renommée. Alors, cette aventure, j'ai appris qu'elle avait commencé par, finalement, des passionnés et une belle rencontre humaine. Et on en a la trace derrière nous. Alors, effectivement, c'est une belle... Alors, je peux vous raconter, mais très brièvement l'histoire. Très brièvement. Il se trouve que dans les années 40, il y a des gens qui habitaient dans le... Alors, en Saône-et-Loire, je cherchais le nom. En Saône-et-Loire, qui étaient des passionnés de pêche. Mais à l'époque, on pêchait, on pêchait la mouche avec des mouches anglaises. Parce qu'il faut bien savoir que la pêche à la mouche, à l'origine, était en Angleterre. Donc, ils pêchaient la mouche, mais ils pêchaient avec des mouches anglaises. Et puis, ces trois copains, là, un jour, ils se sont dit, mais Fichtre, on va acheter des mouches en Angleterre. On pêche avec des mouches anglaises. Mais les poissons qui sont dans notre rivière, là, ils ne mangent pas des mouches anglaises. Ils mangent bien les insectes qui volent. Alors, si on essayait de reproduire les insectes de nos rivières. Et ils ont commencé à travailler là-dessus avec des épuisettes. Ils les ramassaient. Il y avait un scientifique avec ses binoculaires qui regardait comment ils étaient constitués. Il y avait un écrivain qui notait tout ça. Et puis, il y avait un monteur de mouches qui essayait de les reproduire. Alors, ils ont fait beaucoup d'écrits. C'est tout leur travail, là, derrière. Alors, on a ce travail derrière nous, Jean-Marc. On peut peut-être s'approcher un petit peu pour montrer, justement, ces écrits, ces observations. Et puis, ces mouches, ces premières mouches. Et tous ces écrits originaux, effectivement, c'est les originaux. Ils ont été écrits par Gérard de Chambres, enfin, par l'équipe. Autour de lui. Le Trois Camarades, ils étaient trois, pour faire ça. Et à un moment, Gérard de Chambres a commencé à créer des mouches à partir de toutes ces choses-là. Et il a créé, notamment, une série de mouches qui s'appelle la Serigalica, qui est présentée ici. C'est le summum, la Serigalica. C'est l'origine de la mouche artificielle française. Alors, c'est la fondation de la mouche artificielle française, je devrais dire. Regardez bien, avec les trois copains au-dessus, avec leur équipement. Voilà. Ils reviennent de la pêche ici, ils reviennent de faire des observations. Et ils ont trouvé plein de choses et ils vont essayer de travailler tout ça. Et après avoir fait cette collection, bien sûr, Gérard de Chambres, qui est un monteur professionnel, il avait une petite entreprise de montage de mouches. Il a fait faire par des gens, des employés à lui. Il les appelait ses filles, d'ailleurs. Madame de Chambres aussi les appelait ses filles. C'était toujours en Saône-et-Loire, là-bas. Et ils ont commencé à monter des mouches, à monter des mouches, à monter des mouches, sur ces modèles qui sont là. Et bien sûr, c'était commercialisé parce qu'il y avait un côté commercial derrière. Bien sûr, il fallait bien le dire. Ça a été fait. Bon, et puis l'entreprise a prospéré. Et puis Gérard de Chambres est décédé dans les années 40-41. Sa femme a repris l'affaire. Elle a continué à faire travailler tout ce petit monde sur les modèles originaux. Les Gallica. Voilà, les Gallica. Et puis, bon, après, le temps avançant, Madame de Chambres a cessé son activité. Et à l'occasion d'une rencontre au bord de la rivière, c'était au bord de la rivière Lens-du-Nord, qui est tout près de chez nous, Madame de Chambres a rencontré mes prédécesseurs, les créateurs du club, mes prédécesseurs. Et ils ont discuté, ils ont échangé. Et Madame de Chambres a perçu l'état d'esprit du club, qui n'était pas du tout un esprit prédateur, un esprit pécuniaire. On ne cherche pas à faire de l'argent, des choses comme ça. Et elle a eu l'idée de dire, je vais vous léguer tout ce que mon mari a fait, tous les écrits originaux, toutes les mouches originales, parce que je sais que vous, vous n'aurez pas d'objectif commercial derrière, ce qui aurait pu être s'il avait donné à quelqu'un d'autre. Et que vous allez faire prospérer sa mémoire. Banco, banco, banco. Alors on a eu devant un notaire le leg officiel, d'ailleurs c'est marqué, leg officiel de Germaine de Chambres. C'est bien un leg officiel devant un notaire. Et on a eu toutes ces collections et tout ça. Alors bien sûr, ce n'était pas dans des boîtes comme ça, on les a aménagées après derrière. Mais on a gardé ça pendant quelques temps. Et puis au bout de deux ou trois ans, les collègues qui étaient aux commandes du club à l'époque ont dit, bon on a un trésor, on a des choses extraordinaires, historiques et tout. C'est dans un placard, c'est bien. Mais ça sert à quoi ? L'intérêt, ça serait de les faire voir. De les faire voir. Et là, dans la discussion, petit à petit, on a dit, et si on faisait un petit salon de mouches ? Un petit salon de mouches, on les présenterait, il y aurait d'autres petites choses autour. Ça a été un salon très modeste qui faisait quelques dizaines de mètres carrés au départ, 5-6 exposants, voilà. Et c'est le cœur du salon, c'est-à-dire que le salon, il a été créé pour présenter les collections originales des mouches de Gérard de Chambéret et l'histoire de la mouche artificielle française. Écoutez, on en a des frissons à vous entendre raconter cette histoire, parce qu'au fond, c'est une aventure humaine extraordinaire et qui est bien dans l'esprit de la pêche à la mouche et des pêcheurs, c'est-à-dire la convivialité, le bonheur, du partage. Nous, on va terminer autour de ça, Jean-Marc. On n'a vu que des gens heureux aujourd'hui, que des gens avec le sourire, au début peut-être un peu impressionnés par le micro, et puis au bout de deux minutes, c'était fini. Oui, mais le pêcheur à la mouche, c'est un gars sympa en général. Et puis ici, je vais dire, bon, je ne connais pas tout le monde, bien évidemment, parce qu'il y a à peu près 4 000 visiteurs, donc on ne veut pas connaître tout le monde. Qui viennent de l'Europe entière. Qui viennent de l'Europe entière, et les exposants aussi. Mais c'est, je veux dire, vous tapez sur l'épaule de quelqu'un, vous commencez la discussion, vous avez un pêcheur en face de vous, vous échangez, vous parlez comme si vous étiez copain depuis des dizaines d'années. C'est une belle internationale, celle des pêcheurs à la mouche. C'est magnifique. Merci à vous, M. le Président, et merci à nos techniciens pour la réalisation. Merci beaucoup, merci, merci bien. 16e salon international de la pêche à la mouche, artificielle. Et on va vous faire entrer dans le Saint-Dessin. Sur ce stand de l'association des pêcheurs à la mouche, qui organise ce salon international, nous sommes à côté de Jean-Louis. Et Jean-Louis va nous expliquer ce qu'il est en train de faire. Alors, vous voyez que c'est très beau, les objets qu'il a autour de lui. Expliquez-nous un petit peu, Jean-Louis, ce que vous êtes en train de faire. Donc là, je suis en train de poser des cercles. Donc on va poser d'abord l'hameçon, un fil de montage, les cercles. Les cercles, ça représente la queue de la mouche. Parce que l'objectif, c'est que le poisson soit piégé par un leurre et donc artificiel. Et votre mouche, il faut qu'elle soit la plus cohérente possible avec ce que ressemblerait à des vrais insectes. Voilà, il y a deux types de mouches. Celles qu'on appelle hyperréalistes, qui ressemblent vraiment à la mouche naturelle. Et nous, ce qu'on montre, c'est plutôt des mouches artificielles. Donc avec des produits synthétiques ou naturels. Alors les produits naturels, eh bien, vous êtes une vraie couturière, plein de fils. Des fils, des... Alors, vous avez aussi... On utilise de la plume de canard, ce qu'on appelle du cul de canard. Du cul de canard, voilà. On utilise, bon, des soies, des soies synthétiques. Avant, on utilisait des soies naturelles. Pour certains produits... Un établi, un vrai établi, très minutieux. Chacun a le sien. Chacun a le sien, hein. Il n'y en a pas deux comme ça. Ouais. Après, on utilise... Ou des cercles aussi. Ça peut être des produits naturels. Moi, j'utilise des produits synthétiques. Beaucoup de pinceaux. Les pinceaux aquarelles. Voilà. Et après, on fait du montage. Après, on va faire un cœur. On va utiliser du lièvre. Un petit peu de lièvre. La plume de canard qu'on va positionner. On va faire la tête. Et puis, la mouche finie représentera ça. Voilà. Alors, vous en avez de magnifiques aussi, Jean-Marc. Tu peux nous les montrer, hein, devant. Il faut combien de temps pour faire une belle mouche ? Ça va entre deux minutes et puis cinq, six minutes pour des mouches ordinaires. Après, ça peut aller beaucoup plus loin si on monte des mouches compliquées. Alors, vous êtes pêcheur, bien sûr. Oui. Et le plaisir, c'est avant de préparer ses leurres, de préparer les mouches ? Il y a la partie préparation, montage des mouches, préparation de la canne, tout ça. Et après, le plus gros plaisir, c'est être au bord de l'eau. Pas attraper forcément la poisson, mais être au bord de l'eau. Au bord de l'eau. Et puis, choisir la bonne mouche, c'est l'expérience ? C'est l'expérience. Racontez un peu, parce que quand vous partez, vous en avez combien ? Des dizaines ? Trop. 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 On a, je ne sais pas, il doit y avoir 200 mouches dans nos poches. On s'en sert que de trois ou quatre, mais c'est comme ça. Alors, on regarde l'eau, on regarde... Les éclosions, la couleur du ciel, s'il est foncé, s'il est clair, ça influence sur la couleur de la mouche. Les périodes, si c'est au début de saison ou en fin de saison, ce n'est pas tout à fait les mêmes mouches, pas la même taille. Après, c'est l'expérience. Et après, il y a la perte de chance aussi. Alors, on va regarder comment vous continuez. C'est un travail très minutieux. Et quand vous commencez, vous savez déjà ce que vous allez faire, ou il y a une partie d'improvisation ? Non, en principe, on sait à peu près le modèle qu'on va faire. Voilà, on va vous laisser. Merci de toutes ces explications. Alors, dernière question. Votre plus beau cou, l'endroit le plus merveilleux. Regardez le sourire, regardez le sourire de Jean-Louis. C'est fétiche. Très bien, alors, c'est où ? Ça m'a étonné beaucoup, mais c'est le furin. Ce n'est pas possible. Alors, pour la mouche, ce n'est pas ce qu'il y a de plus simple, mais c'est une très belle rivière. C'est une très belle rivière. Et alors, pour la mouche... Ça dégrade de plus en plus. Je parle du furin à la partie haute. Après, il y a la Semaine, il y a l'Ins, qui est magnifique. On a une région formidable pour la paix. On est gâtés. On est très gâtés. Pas besoin d'aller très loin. Non. Après, c'est l'exotisme. Ça fait toujours rêver. Et dans ce plaisir de la pêche, vous, vous êtes plutôt du matin ou du soir ? N'importe. N'importe. Il y a la convivialité. On est toujours à deux, trois, quatre. On va rarement la pêche tout seul. C'est un plaisir. Ça se partage. Eh bien, écoutez, merci d'avoir partagé votre plaisir. Jean-Marc, tu peux nous montrer aussi le collègue à côté, avec son installation. Chacun, comme nous l'a dit Jean-Louis, ayant ses techniques, sa manière de faire. Moi, ce qui me frappe, c'est à la fois la perfection des gestes et aussi le sourire qui est lié au bonheur de la nature. C'est la nature aussi. Ah, c'est la nature, oui. En principe, on est heureux. On est heureux de vivre. Avec Jacques, on va découvrir les nombreuses actions de la Fédération des pêcheurs de la Loire. Alors, une fédération qui réunit beaucoup d'adhérents. Alors, nos adhérents sont les associations, les APPMA. Ce sont nos adhérents. Donc, dans la Loire, il y a 34 APPMA. Et dans ces APPMA, il y a entre 20 et 21 000 adhérents. Voilà. C'est impressionnant. Plus de 20 000 pêcheurs dans la Loire. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur le plan des associations sportives, si on peut considérer que la pêche est un sport, c'est un sport nature, en fait, on est la deuxième derrière le football, devant le tennis. Eh bien, écoutez, merci de ces indications, parce qu'on n'y pensait pas du tout. Plus de 20 000 pêcheurs. Alors, les objectifs de la Fédération, c'est de représenter peut-être auprès des pouvoirs publics, de donner des fédérés, de donner des moyens. C'est exactement ça. La Fédération, comme les APPMA, elles ont deux missions principales. La première mission la plus importante, c'est la protection du milieu aquatique. Et la deuxième, c'est de développer le loisir pêche au profit des pêcheurs. Voilà. Et nous, on est là pour accompagner les APPMA dans le développement. On a les moyens techniques, on a les moyens personnels, on a les moyens financiers, ce qui est normal, et on les accompagne pour ça. Alors, les moyens en personnel, par exemple, ce sont ceux qu'on appelait traditionnellement les gardes de pêche, qui ont bien sûr complètement changé. Dites-nous ce qui se passe aujourd'hui. Dans nos fédérations aujourd'hui, toutes les fédérations de France d'ailleurs, on a une structure scientifique et technique pour développer la connaissance des milieux, savoir les rivières, comment elles sont en état, la qualité de l'eau, quels sont les peuplements, comment les peuplements évoluent d'une année sur l'autre. Ça, c'est le premier point. Et donc, on a des scientifiques. La personne, notre chargée d'études, c'est quelqu'un qui a un doctorat. Voilà, donc, ce sont des gens très, très diplômés, qui ont de grandes compétences. Et ils travaillent en règle générale, en réseau, avec leurs collègues des autres départements. Voilà, c'est ça la richesse. Et puis autrement, on a le diplôme le plus bas chez nous, c'est technicien supérieur. Voilà, et on a donc neuf salariés. Et on vient de recruter dernièrement un directeur, un technique, un vrai technique, un manager d'équipe, de façon à faire le lien entre les bénévoles et les professionnels qui sont chez nous. Voilà. Alors, la protection du milieu naturel, évidemment, on sait que la pêche est un excellent indicateur de la pureté. Est-ce que, dans notre département si riche, en rivières extraordinaires, ça va plutôt mieux ? Alors, ça va plutôt mieux. Ça va plutôt mieux. Ça va plutôt mieux. Je vais prendre des exemples très simples. Cour d'eau, par exemple, comme le furan, qui était réputé comme un égout. C'était ça, en fait. C'est un égout. Aujourd'hui, le furan, grâce à la station, la belle station Furania, le furan a changé complètement. L'eau qui sort aujourd'hui de la station d'épuration permet la vie des poissons. Ce qu'elle ne permettait pas avant. Voilà. Et aujourd'hui, dans le furan, on a des poissons qui remontent de la Loire. On a quelques truites, parce que les truites, elles dévalent aussi des petits cours d'eau qui sont peuplés en truites. Et on a une population intéressante. On espère que ça va s'améliorer. Mais c'est un gros, gros, gros progrès. Alors, le saumon de Renaissance, c'est une belle aventure aussi, ça ? Voilà. Je peux en parler un peu, parce que je pense que ce projet a mis dix ans, dix-huit ans à arriver. Il faut de la persévérance. C'est les bénévoles, là. Il faut y croire. Complètement. Donc, si vous voulez, ça a démarré au moment où on a fait la fête de la pêche à Rouen, où on s'était dit, le retour du saumon sur Rouen, pourquoi pas ? Et voilà. Et donc, pour que le saumon revienne sur Rouen, puisqu'il y a longtemps qu'on n'en voit plus, on s'est dit qu'il faudrait probablement installer une écloserie à saumon sur le Renaissance, puisque le Renaissance a été étudié et était la rivière à peu près qui était en meilleur état pour pouvoir accueillir le saumon. On a installé cet incubateur, mais il a fallu 15 ans pour y arriver. 15 ans. Voilà. Et aujourd'hui, on est à la quatrième saison. Les premiers saumons devraient remonter bientôt. On l'espère. Formidable. Le rendez-vous est pris. Alors, on a aussi le sentiment que c'est une pratique qui se transmet un peu de génération en génération. Les parents, les grands-parents apprennent à transmettre. Vous avez plein de jeunes qui vous rejoignent aujourd'hui ? Alors, plein de jeunes, ça serait un peu mentir. Aujourd'hui, les jeunes, ils ont plein d'autres centres d'intérêt. Voilà ce qu'il n'y avait pas dans le temps. Dans le temps, il n'y avait pas beaucoup de choses. Les parents, les grands-parents éduquaient leurs petits-enfants et les emmenaient à la pêche. Aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait le cas. Ça existe encore, mais ce n'est pas tout à fait le cas. Donc, c'est à nos associations de se mobiliser pour amener des jeunes à la pêche. Et on a des écoles de pêche, mais les clubs de pêche aussi, c'est leur rôle. Le club de pêche sportif volé, forêt volé qui organise ce salon, est un des vecteurs de pêcheurs, de jeunes pêcheurs pour la pêche à la mouche. Voilà l'exemple. Et autrement, dans les AAPPM, il y a des écoles de pêche, on prend des jeunes. Il y a des écoles de pêche qui ont 25 à 30 enfants tous les ans. Et on se substitue un peu aux grands-parents et aux parents qui faisaient ça d'antan. À travers vous, on remercie tous les bénévoles qui, finalement, font de l'écologie concrète, directe. Et c'est vrai, dernière peut-être remarque, la Loire, c'est un département extraordinaire de ce côté-là pour des pêcheurs. Il y a absolument tout pour pêcher. Voilà, on a une diversité des milieux. On a de la moyenne montagne. On a des grands lacs sur la Loire. On a la Loire. On a des petits cours d'eau de première catégorie. Des cours d'eau de première catégorie très importants, comme l'Anse du Nord, par exemple. Lignon. Ce sont des cours d'eau remarquables avec des peuplements piscicoles d'origine. Truite fariaux. Ombre commune. C'est des choses à préserver. Et la Loire, pour ça, justement, avec cette diversité, permet à une multitude de techniques de pêche de se développer. Et c'est un support important pour le développement du tourisme. Voilà, à ne pas oublier. À ne pas oublier. On aura l'occasion de le voir sur le salon. Alors, au Salon international de la pêche à la mouche, la chance d'avoir avec nous un jeune pêcheur, Emric, qui va nous faire une démonstration, mais auparavant, peut-être, nous raconter comment. Emric, tu es devenu pêcheur. Tu as quel âge ? J'ai 20 ans. Alors, la pêche, c'est une histoire de famille. Tout à fait, oui. Je suis venu à la pêche, moi, avec mon père. J'ai attaqué de pêcher à l'âge de 3-4 ans. Et je me suis mis à la pêche à la mouche vers les 8-9 ans. Et ton père était pêcheur à la mouche, lui ? Mon père était pêcheur et on s'est mis à la mouche en même temps. Donc, on a découvert le club CPSFV. Donc, on a bien adhéré. Et maintenant, on fait partie, depuis un bon moment, du club de Monistrol-sur-Loire. Alors, c'est vrai que notre région est magnifique pour aller pêcher. Ton coin favori ? Moi, c'est plutôt du côté de la Haute-Loire, vers l'Ignon, la semaine. Des petites rivières bien sympathiques. Et tu vas régulièrement ? Souvent, ouais. Après, il faut arriver à combiner avec le boulot, mais surtout les week-ends. Le coup du matin ou le coup du soir ? Le coup du soir, plutôt. En famille ? Le plus souvent possible, en famille, oui. Après, on arrive à y aller avec des collègues, mais plus souvent en famille. No-kill, sans doute ? Surtout le no-kill. Surtout le no-kill. C'est ce qu'il faut privilégier. C'est la jeune génération. Jeune génération, il faut préserver le no-kill. Il faut préserver nos poissons. Donc, ça veut dire que le poisson, on le remet à l'eau pour les copains ? On le remet à l'eau pour pouvoir avoir le plaisir de le reprendre, qu'ils grandissent et en faire profiter les collègues. Super. Alors, cette canne, ça ne ressemble pas du tout à une canne à pêche ? Ah non, le moulinet est très bas et surtout, nous, on utilise une soie. Donc, la soie, ça permet de faire du plomb pour pouvoir jeter notre mouche le plus loin possible. Donc, le principe, c'est de choisir la bonne mouche ? La bonne mouche, selon la saison et souvent, on a l'activité qu'il y a sur l'eau. On a choisi la mouche, on s'installe. Souvent, il faut marcher dans l'eau, c'est compliqué. C'est oui, on travaille surtout avec des waders, c'est des bottes hautes qui montent jusqu'à la poitrine et au moins, on peut rentrer facilement dans l'eau et attaquer les coups comme on a envie. Alors, on attaque les coups qu'on connaît en général, qu'on a repérés. Et alors, comment est-ce qu'on lance ? Le mieux peut-être, si tu veux, c'est de nous faire un lancé puis ensuite de nous expliquer un petit peu comment ça se passe. On peut regarder ça. Donc là, c'est le système de fouetter. Donc fouetter, c'est pour charger notre canne, pour pouvoir jeter la mouche le plus loin possible. Alors là, on est déjà pas loin d'une dizaine de mètres, là. Oui, on sort facilement 10-20 mètres de soi en 2-3 lancés. Et donc, on fait une arrachée le plus délicatement possible pour éviter d'effrayer le poisson. On charge notre canne derrière. Charger la canne, c'est la faire tourner derrière ? C'est la jeter derrière pour qu'elle prenne du poids et qu'on puisse lui donner de la puissance pour qu'elle parte à l'avant et jeter notre mouche le plus loin possible. Alors, il faut la jeter loin, justement, pour que le poisson n'ait aucune idée que le pêcheur est dans le secteur. C'est ça. C'est pour ça qu'on utilise un bas de ligne avec du fil très clair au bout, comme on peut le voir. Il y a la soie et derrière un bas de ligne clair qui permet d'attacher notre mouche le plus loin possible et être le plus discret possible. Et la mouche va descendre au fil de l'eau ? Elle suit le courant. À la vitesse du courant, elle redescend dans notre direction parce que souvent, on pêche en remontant les rivières. Alors, ça veut dire que le lancé, il est très, très fréquent. Dès que la mouche revient, il faut recommencer. Voilà. Tout dépend du courant, du fil de l'eau. Plus l'eau va vite, plus la mouche va revenir vite vers nous. Alors aussi, une difficulté souvent, c'est qu'il y a des arbres. C'est ce qui est le plus compliqué, ça. Les arbres, il faut travailler avec. Il faut faire attention sur nos lancés, à ne pas se prendre dans les arbres, tout en restant discret. Et puis, il faut poser la mouche tout doucement. Plus délicatement possible, avec le moins de bruit possible. Et finalement, vous arrivez à la mettre presque dans une cible ? Pour s'entraîner, souvent, on utilise des cerceaux et on vise le cerceau pour être le plus précis possible et faire la meilleure dérive possible. Le plaisir, c'est le plaisir de la nature. Ah oui, on est bien dans la nature. Regardez le sourire, regardez le sourire. À l'air libre, on est très bien. Très bien, voilà, voir les poissons, voir la nature et les beaux décors qu'on a par chez nous. C'est ce qui est le principal. Par chez nous, on a de très jolis décors. Alors, dernière question, ces mouches, tu les fabriques ? Ah oui, on les fabrique nous-mêmes. Donc, avec le club, on a des sections. Et passé un moment, moi, je les fabriquais beaucoup. Et maintenant, c'est plus facile de les récupérer dans la boîte du papa, qui en monte plus souvent que moi. Donc, c'est la meilleure des solutions. C'est la meilleure solution que j'ai trouvée. Eh bien, merci de nous avoir expliqué les secrets de la pêche à la mouche. Et ça donne envie. Ça donne envie. On peut même simplement aller voir un pêcheur à la mouche, suivre discrètement. C'est un bon moment de partage. C'est un très bon moment. Il n'y a aucun souci. Si des gens sont intéressés, ils peuvent venir au club. Il y a plusieurs sections. Donc, Monistrol, Saint-Etienne, Rouen, Andrézieux. Et ils seront toujours les bienvenus. Il y aura toujours quelqu'un pour les accueillir. Super. Merci. Bonne fin de journée. Alors, nous sommes toujours au salon de la pêche à la mouche artificielle. Quelle chance pour moi. Je suis autour de trois charmantes dames. Et derrière nous, Jean-Marc nous le montre. Nous sommes sur le stand des Gites de France. Alors, madame la responsable des Gites de la Loire, une petite présentation rapide. Oui, donc on représente les Gites de France. Donc, on a différentes formules d'hébergement. Vous avez la chambre d'eau, la chambre chez l'habitant avec le petit déjeuner. Vous avez le Gite rural, qui est la petite maison familiale qu'on va louer. Vous avez les Gites de groupe, si on veut venir avec des amis ou en groupe plus conséquent. Et vous avez les campings également, les Gites d'enfants. Donc, on représente toute cette offre-là. Et là, sur le stand ce week-end, on est en présence de 14 départements qui ont décidé de faire découvrir leur destination aux moucheurs et leur faire découvrir notamment la thématique pêche qu'on a mis en place dans de nombreux départements. Alors, justement, on va aller faire un petit tour chez nos voisins de l'Ardèche. Bonjour Corinne. Alors, dites-nous, l'Ardèche, une offre pêche importante. Et puis, les Gites sont bien représentés chez vous. Oui, les Gites sont bien représentés puisqu'on a plus de 1 000 propriétaires en Ardèche. Vous dites 1 000 ? Plus de 1 000, oui, oui, tout à fait. Un parc de 1 300 hébergements à peu près. Et on vient de nouer un partenariat avec la Fédération de pêche pour justement avoir une offre qui réponde bien aux attentes des pêcheurs. Un lieu qui se trouve à maximum 20 minutes d'un lieu de pêche. Ça, c'est important. Chez vous, c'est pas compliqué. Il y a beaucoup de rivières, c'est vrai. Mais également, un propriétaire qui connaît la pêche, qui peut conseiller au niveau des coins, qui est en partenariat avec un guide de pêche. Et donc, de ce fait, être vraiment précieux et être un auxiliaire dans la découverte du territoire. Avec un endroit où sécher les waders, parce que quand on rentre avec ses mouillés, il faut que ça sèche. Sécuriser les cannes à pêche. Et puis, une ambiance des fois un petit peu pêche. Et puis, surtout, quelqu'un qui a envie de partager sa passion de son territoire et de son pays, comme beaucoup des propriétaires gîtes de France. C'est vrai. Et oui, c'est votre cas. C'est votre cas, je crois. Et oui, c'est mon cas. Moi, je suis dans le sud de l'Ardèche. J'ai trois hébergements. Sur les rivières de catégorie 2, plutôt. Chez nous, c'est tout le versant côté massif central. Rivière de catégorie 1. Et catégorie 2, dès qu'on quitte le versant montagneux, avec plus de carnassiers, de la carpe, des chevènes qui remontent aussi. Pas des chevènes, pardon, des sillures. Des gros poissons. Des gros poissons. Et des belles prises. Et ça devient une pêche un petit peu tendance en ce moment. Se prendre en photo avec un chevède qui fait 2,50 m. C'est vrai que ça fait du buzz. Et alors, c'est vrai qu'on sait que l'Égypte de France est une longue histoire, une longue tradition. Mais on voit bien la volonté d'être toujours au top des tendances, de ce qui se passe aujourd'hui. Et la pêche, c'est tendance. Et la pêche, c'est tendance. Et ça va dans le bon sens. Parce que qui dit pêche, dit faune aquatique. Qui dit faune aquatique, dit préservation du milieu naturel. Et c'est notre ADN aussi. Nous, nous vivons avec les territoires, sur les territoires. Et nous les protégeons. Et nous sommes des habitants de ce territoire passionnés par ce qui s'y fait. C'est vrai qu'on a une différence par rapport aux prestataires que l'on voit, les grands distributeurs qu'on connaît sur le net, dont je ne citerai pas les noms. Mais chez nous, l'argent... On va chez vous ! L'argent qu'on dépense chez nous, il reste chez nous, sur le territoire, il ne repart pas chez des actionnaires. Donc ça, c'est une différence essentielle. Dans une époque où on cherche du sens. Et je pense qu'à ce niveau-là, l'Égypte de France, ça a beaucoup de sens. Voilà, merci pour ce plaidoyer passionnant. Et alors, on va revenir chez nous. On va revenir à Montbrison. Bien sûr. Moi, je suis propriétaire de deux gîtes, sur la commune de Montbrison. Donc un qui a une capacité de deux personnes, qui s'appelle la conciergerie. Et un autre, une capacité de six personnes, qui se nomme la Tuilière. Et il se situe dans une propriété qui date du XVIe siècle, sur un terrain de 20 hectares, entouré de nature. Alors, il faut dire qu'à vous voir, c'est votre pays, c'est votre territoire, c'est votre maison, c'est vos racines. Oui, voilà, oui. Vous accueillez les gens vraiment chez vous ? Voilà, chez moi. Je les accueille avec plaisir. Il y a toujours un contact très agréable avec les personnes. Et c'est avec plaisir que je leur fais découvrir la région. Et vous faites ça depuis longtemps ? Le premier gîte, ça fait 13 ans. Et le nouveau, là, ça ne fait que deux ans qu'on a rénové. C'est des maisons entièrement qui s'abîmaient, des dépendances, et on a tout refait. Ça aussi, ça fait plaisir pour les gens qui viennent chez vous, que c'est du fait main, on peut dire ça comme ça. Voilà, oui. Et puis bon, c'est une histoire, c'est une propriété qui a une histoire. On continue l'histoire de cette propriété. Des gens qui viennent d'un peu partout ? Oui. Maintenant, un peu partout ? Oui, oui, de partout. Moi, j'ai beaucoup de Belges, de Hollandais, de Parisiens, la région parisienne, et des Bretons aussi. Mais ils viennent un peu de partout, oui. Il faut dire que c'est beau chez nous. Oui, c'est très joli. Et ils sont très agréablement surpris. Ils ne connaissent pas. Et ils trouvent que c'est une région magnifique. Merci d'être une formidable ambassadrice de notre territoire. Et merci à Jean-Marc pour la réalisation technique avec l'assistante de Noëlie. Nous vous avons emmené en Ardèche, dans le département de la Loire, à Montbrison, et maintenant, nous continuons à nous promener avec une heureuse propriétaire. Exactement. Donc, toujours dans le département de la Loire, à Saint-Marcelin, en forêt, où nous avons des chambres d'hôtes, ouvertes depuis 2001, et qui sont associées à un élevage de trotteurs français. Donc, les personnes que nous recevons à la maison, qui sont des vacanciers, des gens sur des trajets de vacances. Pour descendre souvent dans le sud. Exactement, où des gens qui viennent pour des rassemblements de familles, profitent également de notre élevage. On leur présente un petit peu la vie des chevaux à la maison, et puis la vie des hippodromes dans le département de la Loire, puisqu'on est bien servi avec Saint-Galmier-Effert. Alors, il faut dire que notre département, vous l'illustrez bien, essaye de thématiser les séjours. Les chambres d'hôtes, c'est déjà magnifique. On est accueillis par quelqu'un, chez soi, on est heureux. Mais là, vous offrez un plus. Exactement. C'est une manière un petit peu de s'imprégner du monde du cheval. Et les gens sont souvent très curieux, et posent beaucoup de questions pour en apprendre un petit peu plus avant de repartir de la maison, tout à fait. Ça doit faire plaisir aux enfants aussi, aux familles ? Oui, oui, exactement. Et souvent, quand les gens réservent, qu'ils constatent que nous avons des chevaux, ils nous disent qu'ils seront ravis de pouvoir partager avec leurs enfants, ce moment-là, à la maison, ou voire même proposer dans leur entourage à des amis de venir à la maison parce qu'il y a des chevaux, effectivement. Vous dites venir à la maison ? Ah oui, parce que les chambres d'hôtes sont à la maison, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. On accueille aussi les cavaliers randonneurs, donc qui viennent eux aussi avec... Ça commence à se développer dans notre région ? Oui, oui, surtout qu'on a un département qui s'y prête beaucoup. On a de très jolis chemins de randonnée et de très beaux paysages. Quand on est à cheval, on a la chance de pouvoir regarder les paysages et ne pas regarder là où on met les pieds. C'est le cheval qui le fait pour nous. Donc on en profite bien, oui, oui, tout à fait. Depuis donc plus de 15 ans, cette activité, vous êtes toujours aussi passionnée ? Tout à fait. Ah oui, j'ai toujours autant de plaisir à recevoir les gens qui viennent chez nous. Vraiment, sincèrement, on a un contact très agréable. Des gens qui viennent eux aussi avec leur connaissance, qui viennent avec leur passion. Donc on a toujours beaucoup de plaisir à discuter, à partager un moment avec tous ces gens-là. Oui, oui, tout à fait. Écoutez, merci. On mettra sur le live Facebook qu'on va publier, on mettra une photo de chez vous. On va s'arranger pour pouvoir faire ça. Vous allez trouver ça sans aucun souci. Merci beaucoup en tout cas. Bonne journée à vous. Merci à Jean-Marc pour la réalisation technique. Merci à Jean-Marc.